Pour bien utiliser Photoshop Elements, il y a deux choses qu'il faut connaître parfaitement. Ce sont, je vous l'ai déjà dit, les calques. Et maintenant, je vais vous parler d'autre chose qui est aussi important que les calques, ce sont les sélections. Alors une sélection, c'est quoi ? Une sélection, c'est une partie d'image que l'on a définie soi-même et sur laquelle on va appliquer des effets, des réglages et un certain nombre de choses. Ça peut être aussi l'image toute entière qu'on peut sélectionner. Donc une sélection, c'est une image ou une partie de l'image. Et quand on appliquera des effets sur cette partie d'image, et bien seule cette partie sera concernée, c'est-à-dire que le restant de l'image ne subira pas les modifications qu'on aura à faire. Alors on va faire quelques exemples et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors les outils de sélection, ce sont les outils qu'on trouve ici en haut de la barre d'outils. Ils sont quatre, enfin vous voyez, il y a quatre types d'outils. Mais parmi ceux-ci, il y a des outils de sélection manuel et il y a des outils de sélection automatique. Alors les outils de sélection manuel, ce sont ceux qui apparaissent sur les deux premiers icônes. C'est-à-dire ici vous avez une ellipse et là vous avez un lasso avec un aimant dessus. Donc on verra tout ça, à quoi ça correspond. Bien, pour commencer, j'ai ouvert cette image qui est une image de Sainte-Sophie d'Istanbul. Et elle s'est ouverte évidemment avec un arrière-plan, sous forme d'arrière-plan. Et vous voyez avec les icônes comme d'habitude, l'œil, les petites icônes, la petite vignette, arrière-plan et un cadenas qui montre qu'elle est partiellement verrouillée. Donc comme on va travailler sur des sélections et sur maintenant des choses qui vont modifier l'image, on va faire une copie de cet arrière-plan. Donc je fais un clic droit dessus et je vais faire dupliquer le calque. Ça va s'appeler arrière-plan copie. Je fais OK. Alors vous voyez, j'ai mon arrière-plan copie, j'ai l'arrière-plan. Alors l'arrière-plan, lui, si je le sélectionne en cliquant dessus, vous savez qu'il est, il apparaît sur, je vais fermer l'autre, l'arrière-plan, il apparaît sur un arrière-plan qui a de la couleur, qui est de la couleur qui est définie ici, c'est-à-dire en l'occurrence blanc. Si je prends la gomme et j'efface, la gomme elle n'est pas opaque à 100%, donc je la mets à 100% et j'efface. Et vous voyez, il apparaît bien ici, l'arrière-plan en blanc. Et vous savez que les calques, eux, sont sur des arrière-plans transparents. Si j'évidemment, si je rallume ça, ça va m'effacer le trou, puisque ce calque-là est en haut-dessus, je vois d'abord celui-là et je ne vois pas l'autre. Donc celui-là, je le ferme, vous voyez, il est bien sur un arrière-plan blanc. Je vais annuler mon arrière-plan. J'ai fait deux fois, j'annule la gomme deux fois. Voilà, je retrouve ma situation d'origine. Maintenant, je me mets sur la copie d'arrière-plan et là, pour vous prouver que cette copie est bien sur un arrière-plan transparent, je vais fermer l'arrière-plan proprement dit, en cochant l'œil, en faisant disparaître l'œil. Je reprends ma gomme et vous voyez, si j'efface l'arrière-plan copie, j'ai bien de la transparence, ce qui veut dire que là, c'est un calque et ça n'est plus l'arrière-plan. C'est un petit rappel de ce qu'on a déjà dit, donc l'arrière-plan s'affiche toujours sur un fond qui est de la couleur qui est définie ici, en couleur d'arrière-plan, tandis que quand vous créez un calque, même si c'est en copiant un arrière-plan, le calque se crée toujours sur un fond transparent. Bon, ceci étant dit, je reviens à mes outils de sélection. Donc j'annule ça, voilà. Bien, et on va travailler, donc je ferme l'arrière-plan, et on va travailler sur la copie qui est au-dessus. Alors, deux sortes d'outils, donc des outils manuels et des outils automatiques. On va prendre le premier de ces outils, qui est ici, ça s'appelle l'ellipse de sélection. Si je vais sur le triangle noir qui est à côté, ça m'en ouvre deux, vous voyez, il y a le rectangle et l'ellipse. Mais je vais prendre le rectangle. Quand vous prenez cet outil, vous avez un certain nombre de choses qui s'affichent en haut, toujours pareil pour le paramétrer. Donc vous avez ici des petites icônes. Le premier s'appelle nouvelle sélection, le deuxième s'appelle ajouter à la sélection, le troisième retirer ou sélectionner l'intersection. Nous verrons ça plus tard, on va s'en tenir simplement à l'outil aujourd'hui. Et alors ensuite, vous avez le contour progressif. Alors le contour progressif, c'est évidemment quelque chose de très important. Alors en deux mots, je vous explique et je vous montre. Le contour progressif, quand il est à zéro, ça veut dire que la sélection que vous allez faire, les bords de votre sélection seront totalement nets, comme si vous les aviez découpés avec des ciseaux. Si vous augmentez le contour progressif en mettant un chiffre autre que zéro, eh bien la bordure de votre sélection ne sera plus lisse ou ne sera plus découpée aux ciseaux, mais aura une certaine zone de flou qui sera d'autant plus grande que le contour progressif aura été plus grand. Ceci permettra à cette partie d'image de se fondre sur le restant de l'image. Mais on va voir un petit peu comment ça se passe et à quoi ça correspond. Alors je laisse un contour progressif à zéro, je prends le rectangle de sélection. Sur mon arrière-plan copie ici, je vais dessiner. Alors mon curseur, vous voyez, se transforme en croix. Je déplace cette croix sur l'image, quand je clique, elle s'active, je déplace cette croix sur l'image et je lâche. Et vous voyez, là j'ai dessiné un rectangle avec un contour qui clignote. Quand je vais à l'intérieur de ce rectangle, vous voyez que mon curseur, qui était une croix, se transforme en outil de déplacement, ce qui me permet, en cliquant sur ma souris, de déplacer ma sélection et de la mettre où je veux, pour le moment. Ma sélection, elle se déplace, elle va n'importe où sur l'image. Première opération. Pour vous montrer que c'est bien une sélection, je vais prendre mon outil pot de peinture. Il va se remplir de la couleur de premier plan, ici c'est un espèce de jaune. Je vais sur mon rectangle, je clique et vous voyez, mon rectangle s'est bien rempli de la couleur de premier plan par le pot de peinture. Si je mets mon pot de peinture à côté de l'image, il ne se passe rien. Vous voyez ? D'ailleurs, je vais revenir en arrière. Voilà, j'ai ma sélection qui est là, mon pot de peinture, je clique ici. Et vous voyez, ça ne remplit que la sélection dans ce cas-là. Jamais ça n'ira à traiter les parties de l'image qui sont en dehors de la sélection. Quoi que vous fassiez. Là, si je clique en dehors, il ne se passera rien. Ça n'intervient que sur la sélection. Voilà, maintenant que j'ai fait ma sélection, eh bien, ce qui s'est passé exactement, c'est que la peinture jaune s'est mise sur la peinture bleue qui était là. Et on peut dire même qu'elle l'a remplacée. On n'a pas cette partie en bleu. D'ailleurs, si je prends maintenant l'outil déplacement et que je déplace ma sélection qui est restée faite avec l'outil déplacement, eh bien, vous voyez ce qui se passe. Ça m'a fait un trou puisque, en fait, la peinture jaune s'est ancrée sur la peinture bleue qui était en dessous. Et voilà. Et je vais déplacer ma sélection avec l'outil déplacement. Maintenant, bon, ça me convient. Je vais supprimer ma sélection. Enfin, non pas supprimer, mais je vais interrompre ma sélection. Si je vais supprimer la zone sélectionnée, elle va rester comme ça. Je supprime la sélection. Donc, je fais sélection, désélectionner. C'est-à-dire que je désélectionne. Et vous voyez, la partie que j'avais peinte en jaune, eh bien, elle reste peinte comme elle l'était avant. Avec des bords très nets, je vous l'ai dit. Maintenant, si je reprends mon outil rectangle de sélection, et là, je vais mettre un contour progressif, non pas de zéro, mais je vais mettre 20 pixels, par exemple. Et je vais aller à côté. J'ai toujours mon curseur qui s'est transformé en croix. Et cette fois-ci, pour vous montrer un autre aspect de cet outil, je vais refaire une sélection, mais ma sélection, je vais la faire en appuyant sur la touche majuscule. Vous voyez, j'appuie sur la touche majuscule, et je clique avec ma souris pour rendre la croix active, et je fais ma sélection. Et vous voyez que mon rectangle, il se transforme en carré. Alors, il s'est transformé en carré, mais vous voyez que ce carré, elle est bord rond. Alors là, ça veut dire deux choses. D'abord, le fait qu'il se transforme en carré. Quand j'appuie sur la touche majuscule, le rectangle se transforme en carré. Et vous verrez qu'il y a un autre outil qui est l'ellipse, que nous prendrons tout à l'heure, et quand on appuie sur la touche majuscule, l'ellipse se transformera en cercle. Alors, pourquoi ce carré a les angles arrondis ? Eh bien, parce que j'ai choisi un contour progressif qui n'est plus zéro, mais 20 pixels. Donc, ce contour progressif s'est dessiné autour de mon carré, et m'a fait une zone qui va être un petit peu floue. Vous allez voir, je vais prendre mon pot de peinture, je vais peut-être changer la couleur si je veux, pour bien voir, je vais prendre un peu plus rouge. Je prends mon pot de peinture, je vais dans le carré, et je peins le carré. Vous voyez que la bordure du carré n'apparaît plus de manière aussi nette qu'elle l'était tout à l'heure, mais qu'elle apparaît avec une zone de flou. Si je prends mon outil déplacement, il va se passer la même chose, c'est-à-dire que ma zone de flou s'est mise autour des limites de ma sélection, c'est-à-dire du carré, mais vous voyez, elle a débordé sur l'image, alors que là, il n'y avait aucun débordement. Là, elle a débordé et à l'intérieur et à l'extérieur de la sélection. Et d'ailleurs, avec mon outil sélection, je vais la déplacer, il va se passer exactement la même chose que là, c'est-à-dire que ma zone peinte s'est mise sur la peinture, sur l'arrière-plan de l'image, et en fait, le fond bleu de l'image a été peint avec le rouge, et vous voyez, si je déplace, vous voyez ce qui se passe ? En fait, il reste un peu de peinture ici, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, le contour progressif a débordé de la sélection et a créé une image qui n'a plus un bord aussi net, mais un bord flou. Alors, débord comme ça, ça permet à une partie sélectionnée de mieux s'intégrer à l'intérieur d'une image. On aura l'occasion de le voir de manière plus précise plus tard. Alors voilà, maintenant, je vais désélectionner. Je fais sélection désélectionnée et je retrouve ma sélection ici que j'ai déplacée. Maintenant, si j'allume à nouveau l'arrière-plan, évidemment, ça va boucher les deux trous transparents et on ne verra que mes deux sélections. Et vous voyez, comme je vous le disais, avec le contour progressif, la peinture a débordé de la sélection qui était à l'origine et ce qui fait qu'il y a une trace de peinture rouge sur l'image précédente, sur l'arrière-plan. Alors qu'ici, ce n'était pas le cas puisqu'ici, le bord était très net et le contour progressif était zéro. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contour. Donc, en fait, on avait peint que l'intérieur de la sélection alors que là, ça a débordé légèrement sur la partie de l'image qui n'avait pas été sélectionnée, qui était en dehors de la sélection. Bon, je referme à nouveau mon arrière-plan pour vous montrer comment ça va fonctionner. Alors, si j'avais pris l'outil ellipse ici, ça aurait fait exactement la même chose, seulement au lieu d'avoir un rectangle, ça aurait donné une ellipse. Vous voyez, voilà. Alors, je vais la peindre aussi en rouge, un peu de peinture pour bien l'avoir. Avec le contour progressif, si mon contour progressif avait été mis à zéro, je reprends l'ellipse, contour progressif zéro. Je refais mon ellipse. Alors, j'appuie sur la touche majuscule. Elle s'est transformée en cercle. Ça fait exactement la même chose que là. Je prends mon pot de peinture. Je vais dedans. Et vous voyez que la peinture s'est faite de manière très, très nette, comme un découpage de ciseaux. Je désélectionne. Et vous voyez là, ma sélection a été remplie de manière extrêmement nette. Enfin, les bordures avec des bordures extrêmement nettes. C'est exactement la même chose qu'avec le rectangle. Si je vais maintenant dans la deuxième série d'outils, on y rencontre. Alors, vous voyez, je clique toujours sur le petit triangle noir en bas à droite. Et on y rencontre les outils lasso. Alors, il y a trois types d'outils lasso. Le lasso simple, le lasso magnétique et le lasso polygonal. Alors, le lasso simple, comme son nom l'indique, c'est un lasso avec lequel on va pouvoir faire manuellement une sélection. Alors, comme les autres outils manuels, on définit un contour progressif. Si je le mets à zéro, vous voyez, voilà, clique, ça l'active. Je trace mon trait. Et il ne faut pas oublier à la fin de reboucler de manière à fermer la sélection. J'avais choisi un contour progressif à zéro. Bien, je prends mon pot de peinture. Là, le premier plan est noir. Et vous voyez, je mets ma peinture à l'intérieur du lasso, de la sélection que j'ai faite avec le lasso. Et ça y est, ça m'a montré ce qu'était cette sélection. Bien, j'annule ça. L'édition annule les pots de peinture. Je désélectionne. Je désélectionne. Et maintenant, dans les outils lasso, il y a un autre lasso qui s'appelle le lasso polygonal. C'est le dernier. Alors, le lasso polygonal, c'est exactement la même chose. Vous avez un contour progressif à régler. Là, je vais le prendre à 20 pixels, par exemple, pour ne pas faire tout à fait la même chose. Et le lasso polygonal, c'est un lasso qui s'active quand vous cliquez dessus. Vous voyez, pareil, il devient rouge. Et quand vous déplacez votre souris, alors on relâche le clic de la souris, il vous tire un trait droit, un trait rectiligne. Donc, vous cliquez pour marquer un temps d'arrêt ou un point d'arrêt, et vous repartez, et vous recliquez à nouveau, etc. Vous voyez, il vous permet de faire des sélections polygonales, c'est-à-dire de dessiner des polygones avec différents côtés, autant que vous voulez en mettre. Et à la fin, vous bouclez toujours. Et là, j'avais mis un contour progressif de 20 pixels, ce qui fait que mes polygones, mes lignes droites sont devenues courbes. Et là, je vais mettre une couleur dedans, je vais changer de couleur. Je vais prendre du rouge, par exemple. OK. Je reprends mon pot de peinture. Et voilà. Et vous voyez, alors, effectivement, là, j'avais un contour progressif. Donc, ça me donne une sélection qui a cette forme-là. Je vais annuler ma sélection. Si maintenant, je mets un contour progressif à zéro avec le même outil, c'est ce que j'aurais dû faire au début, parce qu'il dit polygonale des lignes droites. Donc, je mets mon contour progressif à zéro, je clique, je tire avec la souris, je marque un point d'arrêt, je clique, je marque un autre, j'en marque un autre, etc. Et vous voyez qu'avec ça, on dessine des polygones. C'est pour ça qu'ils s'appellent polygonales. C'est-à-dire des figures géométriques constituées d'autant de côtés que l'on veut. Et ces côtés sont toujours des lignes droites. Là, vous voyez, si je le peins, voilà ce qu'on fait avec le lasso polygonal. C'est-à-dire que ça permet de sélectionner, bien entendu, pas forcément des espaces vides, mais des zones. qui sont constituées d'objets avec des lignes droites, qu'elles soient verticales, horizontales ou transversales, ça n'a pas d'importance. Je vais annuler ce travail de lasso. Et enfin, il reste un lasso magnétique, alors qui est peut-être le plus intéressant des trois. Et pour utiliser ce lasso, je vais prendre cette image qui est un bicorne, je vais chercher mon lasso magnétique, je laisse un contour progressif à zéro. Alors, même chose, le contour progressif, on peut aussi le faire varier. Et je vais aller récupérer la cocarde qui est ici. Alors, vous voyez, je prends ma cocarde. Alors, le lasso magnétique, comme son nom l'indique, il est magnétique, c'est-à-dire qu'il va coller sur les zones de contraste qui varient. Donc là, par exemple, il y a du rouge et du noir. Donc, vous voyez, je vais aller sur le rouge ici. Je vais aller à côté du rouge. Je clique sur le rouge. Ça veut dire que je veux sélectionner cette partie-là. Et vous voyez, je déplace mon lasso autour de l'objet en question. Et automatiquement, alors je marque les points d'arrêt, automatiquement, vous voyez, la sélection se fait sur l'objet que j'ai décidé de sélectionner en cliquant sur un de ses premiers pixels. Et je boucle. Et voilà, j'ai sélectionné cette cocarde-là qui est sur ce bicorne. Donc, je peux très bien, par exemple, la copier maintenant. Je fais édition copier. Je vais ouvrir une autre image qui est ce petit chien et je vais faire édition collée. Et ça va me permettre de décorer ce petit chien. Alors là, après, vous voyez, ça m'a créé un calque copie, un calque qui s'est placé au-dessus de l'arrière-plan. Ce calque, il a des poignées. Je peux le déplacer. Je peux le mettre autour du cou du chien puisque c'était une décoration. Je vais le placer, bon, je ne sais pas trop comment. Voilà, comme ça. Voilà, je valide. Et vous voyez, pour qu'il apparaisse bien comme glissé sous les poils du chien, je vais aller chercher un outil gomme. La gomme, je vais la prendre avec un flou, une gomme floutée d'une certaine grandeur. Vous voyez, comme c'est là. Et en ayant sélectionné mon calque, je vais effacer la partie supérieure de la gomme avec un flou. Voilà. Et je reprends mon outil de déplacement pour éventuellement le mettre un petit peu plus près. Et vous voyez que de cette manière, je vais le réduire un petit peu, vous voyez, voilà, on a décoré notre petit chien avec une cocarde tricolore. Voilà, nous avons maintenant terminé l'examen des outils manuels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez un outil manuel, il y a un élément à paramétrer qui est très important, c'est le contour progressif. Alors, où vous voulez que votre sélection ait un bord net et vous mettez le contour progressif à zéro, où vous voulez que votre sélection soit floutée sur les bords et s'intègre un petit peu au milieu d'une image, eh bien, vous mettez un contour progressif d'une valeur qui conviendra à ce que vous voulez faire. Ça va de zéro à 250. Donc, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors, si je vais maintenant dans la deuxième série d'outils, on va y rencontrer tout d'abord l'outil baguette magique. Alors, l'outil baguette magique va nous permettre de sélectionner, vous vous souvenez de la gomme magique qui permettait d'effacer des pixels de même couleur. Eh bien, la baguette magique, c'est un peu la même chose. En fait, la gomme magique, c'est une gomme à laquelle on avait rajouté une baguette magique. Et ici, si je prends la baguette magique, elle va me permettre de sélectionner des pixels qui auront une couleur très proche de celle du pixel, de celle du pixel sur lequel je vais démarrer. Alors, quand vous choisissez cet outil baguette magique, vous avez aussi une tolérance à rectifier. Vous vous souvenez, c'est la même chose qu'avec la gomme, la tolérance, plus la tolérance est grande, plus vous allez sélectionner des pixels qui vont ressembler à celui que vous avez sélectionné au départ. Plus la tolérance est petite, eh bien, plus vous ne prendrez que les pixels qui seront identiques à celui de départ. Donc, ici, je vais prendre une tolérance à 50, mettons. On verra ce que ça donne. Je vais sélectionner le ciel. Bon, je vais quelque part sur le ciel. Vous voyez, mon curseur, là, s'est transformé en baguette magique. Je clique dessus. Et vous voyez, ça m'a pris une grande partie du ciel, sauf les parties basses qui n'ont pas été prises. Bon, je peux redescendre en dessous maintenant. Et vous voyez que ma baguette magique est toujours avec un signe plus. Donc, je vais dessus. Et ça se rajoute automatiquement. Vous voyez, tant qu'il y a le plus, c'est que c'est bon ici. Voilà. Je peux même aller sous les arbres, là, des zones de ciel. Et là, vous voyez, j'ai à peu près sélectionné tout mon ciel. D'ailleurs, pour le vérifier, on va prendre un autre outil. On va prendre l'outil dégradé. Vous vous souvenez ? Bon, je prends l'outil dégradé. Il me convient, là, à peu près. C'est celui que nous avions utilisé. Donc, ça me convient. Et maintenant, avec l'outil dégradé, je vais aller sur le ciel. Je vais aller sur mon image. Vous voyez, je pars du bas jusqu'en haut. Et vous voyez, j'ai remplacé le ciel précédent par celui-ci. Et ça s'est mis, bien entendu, sur la... uniquement sur la partie sélectionnée. Si je désélectionne, voilà, j'ai transformé mon ciel très bleu en un ciel un petit peu plus... un petit peu plus réaliste, si on veut, avec un soleil qui apparaît derrière. Voilà à quoi servent les outils sélection. Alors, on va continuer par le dernier outil que nous n'avions pas examiné, c'est la sélection rapide. Donc, je vais prendre une autre image, ce petit animal, ce petit chien. Et je prends l'outil de sélection rapide. Alors, l'outil de sélection rapide, il a moins de paramètres à régler. Parce que vous allez voir, lui, il vous sélectionne directement une partie d'image et il s'arrêtera. C'est toujours pareil, c'est les contrastes qui vont permettre de l'arrêter. Alors, vous voyez, je prends cet outil. Vous voyez, mon curseur se transforme en un cercle avec une croix, avec un plus dedans. Et avec cet outil, je vais aller sur l'animal ici et je vais me promener. Et vous voyez que... Alors, je reste à l'intérieur de l'animal, enfin, sur l'animal, donc, pour choisir les pixels qui sont de la couleur, de sa couleur. Vous voyez, voilà. là, j'ai un peu débordé. Donc, je suis allé sur le vert et donc, ça m'a sélectionné des pixels verts qui ressemblaient à ceux sur lesquels j'ai... Mais vous voyez, il m'a bien sélectionné l'animal parce que j'étais resté à l'intérieur de sa couleur. Donc, il n'est pas allé sur les pixels de l'arrière-plan qui sont autour. Par contre, là, j'ai cliqué un petit peu sur le vert, donc il m'a pris. Alors, quand c'est ça, eh bien, on peut retirer tout à fait certaines couleurs d'une sélection qu'on a faite. Et pour ce faire, alors, je peux aller ici, vous voyez, il y a trois outils qui apparaissent. Toujours pareil, ajouter, nouvelle sélection, ajouter à la sélection ou soustraire de la sélection. Je vais aller sur soustraire de la sélection et je vais aller là et vous voyez que ça me retire des pixels verts sans aucun problème. Je peux aussi retirer ceux-là. Voilà, là, je viens de sélectionner de petit animal et pour voir qu'on l'a bien sélectionné, eh bien, on va aller le copier par édition copier. Je vais ouvrir une autre image et je vais faire édition coller. Et vous voyez que mon petit chien, enfin, là, il est gros, il apparaît sur cette image. Alors, pourquoi il est gros comme ça ? Parce qu'en fait, la taille des deux images était différente et les images n'étaient pas adaptées. Mais ça n'a pas d'importance. Je vais maintenant aller chercher mon outil déplacement. Quand je prends l'outil déplacement, vous voyez qu'il y a un cadre avec des poignées qui apparaissent autour. Avec ces poignées, je peux tout à fait réduire la taille de l'animal. Je peux même lui modifier les proportions. Je peux même éventuellement le faire tourner. Et je peux le poser où je veux sur mon image. Une fois que c'est fait, je valide. et vous voyez que ça m'a créé un calque copié. Enfin, ça me l'a copié sur un calque, ce qui fait qu'il est totalement indépendant de l'arrière-planche. Vous voyez, si je le ferme, et je peux tout à fait travailler dessus. Vous voyez, si je suis sur ce calque, par exemple, si je vais dans l'accentuation régler l'éclairage, je peux régler la luminosité. Et si je règle la luminosité, vous voyez qu'elle ne s'intervient que sur l'animal et non pas sur le reste de l'image. Voilà, alors, cet outil sélection rapide, vous voyez qu'il est très pratique pour sélectionner des objets comme ça qu'on veut déporter, qu'on peut mettre sur une autre image. Voilà, je valide mon opération. Et une fois qu'on l'a posé sur une image, rien ne nous empêche d'ailleurs de le recopier encore, de le dupliquer. il suffit de, vous voyez, si vous dupliquez le calque, ok, calque 1 copie, ça m'a créé un deuxième petit chien, je vais chercher mon outil déplacement et vous voyez que je déplace mon objet où je veux, sur l'image, de manière à, et je peux même lui aussi maintenant intervenir sur lui, le modifier, le faire grossir, le réduire, etc. Et il y a même encore une manœuvre encore plus simple pour faire une copie comme ça d'une partie sélectionnée d'image. Vous allez dessus, donc j'ai sélectionné ce calque 1 copie, c'est celui-ci, je suis dessus, donc je sélectionne et je fais contrôle, j'appuie sur la touche contrôle et sur la touche alt et vous voyez que mon curseur se transforme en un double triangle, un noir et un blanc, ça veut dire que ça m'a fait un copier-coller. Et là, vous voyez, je déplace et je relâche et je peux en faire autant que je veux. Bon, c'est une petite astuce, on aura l'occasion d'y revenir et à chaque fois, vous voyez, ça me crée un nouveau calque. Bien, voilà, alors on vient de faire un petit peu le tour des outils de sélection, on aura l'occasion bien entendu d'y revenir et dans un prochain tutoriel, nous allons regarder toujours avec les sélections comment on peut modifier une sélection, c'est-à-dire comment on peut ajouter des éléments ou soustraire des éléments dans une sélection qu'on vient de faire si elle ne nous convient pas. ou si elle se rende plus la même coincidence, on peut y aller plus la même chose c'est-à-dire qui est-à-dire ça ? C'est-à-dire